J'appelle à la barre, Ouria Boutelja. Je ne sais que penser de cet accueil aussi chaleureux. Vous êtes, semble-t-il, membre et porte-parole du Parti des Indigènes de la République. C'est ça. Un nom bien étrange pour une République aussi honorable. Alors, me dit-on, n'est-ce pas, tout cela pourrait se résumer en quelques mots, Guénolé a raison. Vous êtes, je cite, racialiste, raciste anti-blanc, antisémite, misogyne et homophobe. Tout à fait. Voilà des... Alors, je ne sais si ce sont des quartiers de noblesse. Je doute, quand même. J'en suis pas peu fière. Alors, il paraît qu'en plus, à charge, nous avons un document audiovisuel que nous allons immédiatement regarder avant que vous preniez la parole. Il y a une partie de l'antiracisme, et ça me fait beaucoup de peine de dire ça, qui est devenue raciste. Je parle de vous, Madame Boutelja. Ah bon, ça commence. Là, ceci est une photo où vous vous posez à côté d'un slogan où il y a marqué « Sioniste au goulag ». Ça signifie, au sens strict, les Juifs favorables à l'existence d'Israël doivent être envoyés dans des camps de concentration. Par ailleurs, vous êtes raciste, Madame. Dans votre livre, le tout récent, « Les Blancs, les Juifs et nous », je cite, « La blanchité est une forteresse. Tout Blanc est bâtisseur de cette forteresse. Tout Blanc, c'est une généralisation fondée sur la couleur de la peau. La généralisation fondée sur la couleur de la peau, surtout pour un propos négatif, c'est du racisme, Madame. » « Au goulag ! 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 » Eh bien, qu'avez-vous à dire ? Je suis accablée. Eh bien, Madame la juge, je commence par vous dire que je fais le choix d'une défense de rupture. Aussi, je ne démentirai aucune de ces accusations. Je laisse tous ces maccarties qui peuplent les dictocraties françaises à leur responsabilité. Par expérience, je sais que ça ne sert à rien, strictement à rien, étant donné que notre accès aux mass-médias est très limité et qu'ils y ont, eux, le rond de serviette. Cela dit, j'ai quand même des aveux à faire. Comme nous l'a appris Frantz Fanon, une société est raciste ou ne l'est pas. Et comme ça, la vérité est révolutionnaire, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. Je vais dire la vérité. Ce que dit Guénolé n'est pas vrai, mais je ne peux pas dire que ce soit complètement faux. En effet, si je fais partie d'une société raciste, en tant que partie de ce tout, je suis moi-même traversée par le racisme qui la structure. Aussi, je postule ici que toute personne vivant dans une société raciste qui affirmerait être épargnée par le phénomène au mieux s'illusionne sur elle-même, au pire ment. Le racisme, nous l'avons ingurgité depuis l'enfance, quelle que soit notre position hiérarchique sur l'échelle de la dignité humaine. Si nous sommes en haut de cette hiérarchie, nous éprouvons peu ou prou une conscience boursouflée de nous-mêmes. Notre seule ambition est alors, et souvent inavouée, de maintenir cette position de domination. Si nous sommes de ceux qui subissons le racisme, alors nous éprouvons irrémédiablement peu ou prou la haine de nous-mêmes. Les groupes subalternes, n'aspirant qu'à une chose, se laver de l'indignité dans laquelle ils sont pour se hisser dans l'échelle de la hiérarchie, quitte parfois à piétiner ceux qui sont en dessous. Par exemple, très récemment, à la rencontre, à la grande rencontre des musulmans du Bourget, le titre d'un débat à propos des réfugiés était « Faut-il accueillir toute la misère du monde ? » C'est une question qui avait été posée il y a au moins 20 ans par Michel Rocard, PS, et que Le Pen peut parfaitement endosser. Aujourd'hui, certains d'entre nous la posent. Je trouve que la question est indécente, surtout lorsque nous sommes nous-mêmes issus de l'histoire de l'exil, avec toutes les douleurs qu'elle charrie, et surtout parce que nous ne sommes pas innocents en tant que citoyens européens, des guerres que la France mène en notre nom, et il faut le dire, dans notre intérêt. C'est à ce titre que je vous invite à penser les mots de James Baldwin, qui, observant avec tristesse les effets destructeurs du racisme sur les Noirs, s'était interrogé sur leur destin avec cette question « Qu'adviendra-t-il de la beauté des Noirs ? » La lucidité est sûrement la blessure la plus proche du soleil, et la lucidité de Baldwin est une lucidité qui consomme. Parce que se regarder en face, c'est effectivement pas facile. Pourtant, c'est un passage obligé pour qui veut vraiment en finir avec le racisme. Je passe donc aux aveux ce soir, mais il faut le dire, j'étais déjà passée aux aveux dans mon livre « Les Blancs, les Juifs et nous » pour une politique de l'amour révolutionnaire. Dans l'un des chapitres, je reproche aux Juifs, les Juifs comme produits de l'histoire antisémite, de s'être tendanciellement intégrés à cette société, alors qu'ils venaient en majorité d'une histoire révolutionnaire. J'écris ceci. Le pire pour moi n'est pas là. Après tout, vos renoncements vous regardent. Le pire, c'est mon regard lorsque dans la rue, je croise un enfant portant une kippa. Cet instant furtif où je m'arrête pour le regarder, le pire, c'est la disparition de mon indifférence vis-à-vis de vous, le possible prélude de ma ruine intérieure. Il y a deux manières d'interpréter ce passage. Façon Guénolé ou façon Baldwin. La première a évidemment remporté les faveurs de la médiocrité ambiante. La seconde, plus exigeante, fait son chemin. La seconde exige, comme nous y invite aussi Aimé Césaire, d'aller chercher le petit Hitler qui se trouve au fond de nous-mêmes et pas seulement à l'extrême droite parce que le racisme fait système. En d'autres termes, dans une société raciste, il faut résister à l'intégration. Il faut prendre conscience de notre propre pouissement, de notre déchéance progressive. C'est précisément ce que font tous les militants ici présents de l'antiracisme politique et qui sont aujourd'hui sur le banc des accusés. Et c'est ce qui explique leur mise en accusation par les élites de ce pays. Le paradoxe, c'est que c'est parce qu'on refuse le racialisme et qu'on cherche la lumière qu'on ait pointé du doigt comme des voyous. Or, nous ne sommes pas des voyous. Nous sommes des héritiers des luttes qui nous ont précédés et qui, tous les jours, inventent la France. Et c'est en tant qu'héritiers que nous observons le mouvement Nuit Debout. C'est fort d'une longue expérience des luttes que nous avons un message à transmettre au mouvement social en but aujourd'hui au coup de matraque du pouvoir socialiste. Dans un article du Monde daté du 3 mai et signé par de nombreux intellectuels, il était fait le constat suivant concernant Nuit Debout. Des critiques, alors j'ouvre les guillemets, ont pointé l'absence des habitants des quartiers populaires et notamment des immigrés et minorités post-coloniales. Plus loin, les signataires affirment si l'articulation s'opère avec des secteurs du mouvement ouvrier et les réseaux associatifs issus des quartiers, rien ne pourra arrêter ce mouvement. Quelques jours plus tôt, le 20 avril dernier, à la Brousse du Travail de Paris, Frédéric Lordon a prononcé un discours important dans lequel il soulignait la chose suivante. Le mouvement social doit faire face à deux fléaux, je cite et j'ouvre les guillemets, la violence du capital et la violence identitaire raciste. Eh bien, nous sommes d'accord. Mais que faire pour que cette analyse devienne effective et qu'elle ne reste pas contenée à une incontation abstraite ? Imaginons qu'il y ait deux logiques du pouvoir distinctes dans notre société. Une logique capitaliste du pouvoir qui repose sur le fait de générer le plus d'argent possible et d'autre part une logique géopolitique du pouvoir qui repose sur l'accumulation de la puissance géopolitique, sur le fait de faire régner l'ordre sur le territoire national et d'être une puissance militaire, industrielle, commerciale face à d'autres nations. Il y a ici deux formes de rivalités distinctes. Les rivalités économiques strictes, la concurrence entre entreprises privées, et les rivalités politico-militaro-diplomatiques, c'est-à-dire la rivalité entre nations. On peut imaginer que le déploiement de l'impérialisme moderne ce soit le fait de faire marcher ces deux logiques main dans la main. Les capitalistes financent la politique de puissance des États par l'emprunt, par l'emprunt public, l'industrie de l'armement, les sociétés d'exploitation coloniales, et qu'en contrepartie, les États utilisent leur puissance pour faire valoir les intérêts de leur propre entreprise, le pétrole irakien pendant les guerres du Golfe, la main-d'œuvre mise en esclavage pendant la traite négrière, le travail forcé dans les colonies, la destruction des communautés agricoles dans le tiers-monde. En gros, le capitalisme naît grâce à la politique de puissance des États-nations et les États-nations ont gagné en puissance grâce au capitalisme moderne. Maintenant, imaginons que l'un des piliers de cette logique géopolitique du pouvoir ce soit la race. Tout simplement parce qu'il s'est joué à l'échelle du monde une division hiérarchique entre les nations dominantes, rivales entre elles, et les nations dominées, terrain de chasse des nations dominantes. L'enjeu est crucial. La race est ce qui fait le nœud de l'alliance entre l'État moderne et le grand capital. C'est autour de la race que se noue la valorisation capitaliste et la politique de puissance des États-nations. Ainsi, le personnel de l'État rencontre le capital via la race. En suivant sa logique autonome, nationale-raciale, il sert des intérêts capitalistes. D'abord, en poursuivant une politique de puissance impériale, ça veut dire continuer à faire valoir des intérêts économiques en bloc à travers des accords commerciaux, diplomatiques, militaires. C'est ce que fait la France avec son industrie de l'armement et ses grands groupes spécialisés dans l'aéronautique ou le nucléaire ou via la France-Afrique qui permet de faire valoir les intérêts de quelques grands groupes emblématiques, Dassault par exemple. Ensuite, à l'intérieur, il y a tout simplement une continuité coloniale de l'État-nation qui se traduit dans sa matérialité même. C'est l'histoire de sa police, de ses préfets, de ses services de renseignement, de son système idéologique et médiatique, de son école républicaine également. Tous poursuivent une logique de séparation de la population entre les Blancs et les autres. Cette logique de séparation est constitutive de l'État-nation moderne parce que la nation produit forcément des étrangers comme l'a admirablement démontré Abdelmalek Sayyad que l'universalisme a toujours des exceptions et que par ailleurs les nations mènent des politiques prédatrices dans le sud global. Or, en reproduisant la race, le personnel de l'État renforce des hiérarchies qui sont exploitées par le grand capital. Les descendants décolonisés sont ainsi les derniers embauchés et les premiers licenciés. Cela offre une réserve de main-d'oeuvre pas chère qui peut par exemple se faire allègrement ubériser. Cela nous mène d'ailleurs à un dernier point. Si cette main-d'oeuvre est plus facile à exploiter, c'est parce que la logique raciale de l'État-nation a eu tendance à protéger davantage les prolétaires blancs des difficultés économiques que les prolétaires non-blancs. Cela signifie aussi que le mouvement ouvrier blanc a tendance spontanément à s'en remettre à la légalité républicaine, à faire confiance à la neutralité de l'État ou au mieux à considérer que l'État-providence c'est la face gentille de l'État contre une face méchante, autoritaire, sécuritaire. Et c'est donc ce qui permet de conclure la logique raciale renforce l'apathie et la mollesse du mouvement social. Si la suprématie blanche est l'un des nœuds qui unit le grand capital et l'État, défaire ce nœud parmi les opprimés c'est permettre une radicalisation des mots d'ordre du mouvement social. parce que son opposition au capital devra aussi se traduire par une opposition à l'État. Or il se trouve si l'on s'en tient à l'histoire des luttes post-coloniales que c'est elles qui sont à l'avant-garde de la confrontation avec l'État national et impérial et à sa mythologie depuis plus de 40 ans à travers les comités police-justice les résistances face au démantèlement des camps des Roms la lutte contre le racisme d'État la lutte pour la Palestine la fin de la France-Afrique et pour la mémoire de la colonisation et de la traite qui remettent en cause le socle idéologique de la mythologie républicaine. Ainsi pour conclure je dirais que si le mouvement social avait une vraie ambition politique il ne tient qu'à lui de faire évoluer son centre de gravité qui est actuellement celui de la loi El Khomri et dont bien entendu nous comprenons les enjeux vers les questions liées à l'impérialisme au racisme et à ses conséquences dramatiques sur le sol français. Je pense bien entendu aux attentats de janvier et de novembre 2015 bizarrement absents des débats à nu debout. Et je ne peux pas conclure sans une adresse à Clémentine Autain. Effectivement, en visite en Israël le premier ministre Manuel Valls a dénoncé le 22 mai dans une interview à Radio-J l'islamo-gauchisme ses capitulations ses ambiguïtés avec les indigènes de la République les discussions avec Madame Clémentine Autain et Tariq Ramadan ambiguïtés entretenues qui forment le terreau de la violence et de la radicalisation je ferme les guillemets c'était Manuel Valls qui parlait. Clémentine Autain répond via un blog sur le site du Monde qu'elle réfléchit à porter plainte contre lui pour diffamation parce qu'elle ne partage pas les idéaux réactionnaires de Tariq Ramadan et que son parti ensemble ne s'est pas joint au meeting que nous avons organisé ici même suite aux attentats du Pataclan et qui avait pour objectif de dénoncer l'état d'urgence justement à cause de la présence de Tariq Ramadan c'est ce qu'elle dit je voudrais rappeler ici qu'il y a 11 ans la même Clémentine Autain avait retiré sa signature de l'appel des indigènes de la République pourquoi je vous le donne en mille parce qu'à côté de plusieurs milliers de signataires il y avait celle de Tariq Ramadan du diabolique Tariq Ramadan alors je voudrais simplement dire à Clémentine Autain que si elle partage les convictions de Frédéric Lordon sur le capital et le racisme qu'elle ferait mieux de se défaire au plus vite de l'étreinte mortelle de Manuel Valls et de sortir de son piège par le haut et je vais lui apprendre également que Tariq Ramadan quelles que soient les critiques qu'elle ou que nous puissions lui faire fait partie de l'antiracisme politique pour son combat contre l'islamophobie et pour la Palestine aussi je ne peux que lui rappeler une règle d'or en politique il faut savoir identifier l'ennemi principal et à l'évidence Clémentine Autain a du mal à le reconnaître puisque l'anticapitaliste qu'elle est met à équidistance l'un des plus puissants représentants de l'état bourgeois et je reprends la terminologie de l'extrême gauche avec un intellectuel musulman auquel s'identifie une grande partie des classes populaires non blanches qui à ma connaissance n'est pas membre du 440 si Tariq Ramadan fait perdre à Clémentine Autain sa grammaire politique soit Tariq Ramadan est un diable soit Clémentine Autain est objectivement complice de la politique de l'état et qu'en cela elle renforce ce que je disais plus haut la mollesse et l'apathie du mouvement social tout cela pour dire qu'au moment où l'on voit au loin mais pas si loin poindre le spectre du fascisme nous sommes à la disposition de Clémentine Autain pour l'aider à reconnaître ses ennemis de classe quant à nous nous serons toujours vigilants pour savoir reconnaître nos ennemis de race qui par la magie de la politique et si j'ose dire de l'amour révolutionnaire peuvent se déracialiser quand ils luttent à nos côtés pour devenir des frères et des sœurs en humanité c'est là ma ligne de défense Madame la Présidente Applaudissements 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 Applaudissements